Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le démarrage d'une découverte en XXL, les loulous, sur Grow Song of the Evertree. Alors il faut savoir que c'est le nouveau jeu des développeurs qui s'appelle Prideful Sloth, les développeurs de Yonder, The Cloud Catcher Chronicles, que je vous avais présenté une première fois sur la chaîne, puis ensuite aussi en XXL. Donc voilà, je suis curieux de voir le nouveau jeu qu'ils ont fait, je vous avais présenté le trailer aussi sur la chaîne de ce nouveau jeu, ça a l'air très proche en termes de moteur 3D et d'assets graphiques de leur premier jeu, donc on ne sera pas dépaysé. Il est sorti le 16 novembre 2021, alors je ne vous fais pas un épisode pour la sortie, à moins que, je verrai comment j'arrive à me débrouiller. Mais voilà, on est parti pour au moins 4 épisodes, le jeu est en français, il est au prix à au moins 22,99€, les développeurs n'ont pas voulu me donner de clé, mes deux demandes ont été rejetées, donc je me suis acheté le jeu grâce aux finances de la chaîne, le jeu est édité par 505 Games, alors je pense que c'est surtout 505 Games en fait qui m'a refusé des clés, le jeu est compatible à la manette, je n'ai pas vu de rebind des touches possibles, mais on va regarder ça et je vais jouer à la manette pour cette présentation en XXL, donc au moins 4 épisodes comme je vous l'ai dit, mais je ne crois pas qu'il y ait de... Attendez, on regarde, ah si, on peut rebind les touches aussi, donc il n'y a pas de soucis de ce côté-là, ça va être plutôt cool. On est sur un jeu un peu sandbox, d'aventure, voilà, il a fort longtemps par des temps immémoriaux, alors j'ai coupé les musiques, j'en suis désolé. Un peuple, c'est vrai que ça fait très bizarre, les intros sans musique. Un peuple d'explorateurs vogués à travers le cosmos, guidés par la mélodie de leur cœur. Cette odyssée les mena à la source du champ. À la source de toute vie, le Myora. Irradiant de splendeur, c'est ici au pied de l'arbre, je n'ai pas le temps de lire, de l'arbre je ne sais pas quoi, à l'ombre de ses branchages qu'ils fondèrent leur foyer. Sous les ramures de l'arbre éternel, ils prospérèrent paisiblement. On est en train de nous raconter un peu le speech du jeu, tout ce dont ils avaient besoin, le champ de Myora leur a porté. Ils découvrirent l'art de façonner le champ et le nommèrent Alchimie. D'abord artisans, ils devinrent architectes, puis bâtisseurs. Faisant de leur hameau une grande ville. Mais malgré cet essor fulgurant, l'arbre éternel était menacé. Rien de très spécial, dans cette petite intro, les ténèbres avaient enserré son cœur et la discorde s'immissa dans le champ de Myora. Au petit matin de ce jour fatidique, le champ se brisa, plongeant la ville dans un lourd silence. Et de ce silence, un péril germe. Le mal ! Ah les racines, déjà du un peu maléfique, affamé, le dévorait tout sur son passage. Qu'on retrouvait déjà dans Yonder. Ce fut trop pour l'arbre éternel et la ville tomba. Le peuple, désormais sans abri, est déconnecté du champ. S'éparpilla aux quatre coins du cosmos. Les bruits bizarres, mais aujourd'hui, malgré les tourments, un espoir renaît. Une voie solitaire, celle de l'ultime alchimiste du cœur éternel, demeure. Cette voie se bat pour chasser le mal. Restaurer le champ de Myora. Et ramener l'harmonie au sein de l'arbre éternel. Ok, ça brille, ça brille. Et c'est tout blanc. C'est beau. Ok, petit temps de chargement. Donc, on en a fini à première vue avec l'intro principale qui met un peu le speech du jeu et de l'univers que les devs ont voulu créer. Petit oiseau. Piu-piu, piu-piu. Alors, oui, il y aura des racines du mal, il y en a. Ça ne manque pas, à première vue. Le fameux arbre. Ok, et nous, on est au milieu de tout ce fatras, apparemment. La graine du monde est presque prête. Mamirus, il ne reste plus qu'à réveiller notre élève. Laissons-la dormir encore un peu, cucurbite. Cucurbite, c'est quoi ce nom ? Pauvre enfant, elle travaille sans relâche depuis des jours. On va se réveiller. Avec tout ce qu'elle a fait, elle mérite bien d'admirer un peu la graine du monde. Enfin terminée. Oui, c'est vrai, ce sera une belle récompense. Ah, te voilà enfin debout, mon enfant. Donc, bien sûr, ça c'est nous. On ouvre les neneuisses. Ah oui, d'accord, c'est un livre qui nous parle. Bonjour, petit ange. Donc, Mamirus, c'est un bouquin. Et cucurbite, c'est un... Je ne sais pas. Bien le bonjour, mon élève. Nous avons du pain sur... Il y a un chaudron ou je ne sais pas, un truc d'alchimie peut-être. Cucurbite, regarde ses cheveux. Nous allons te laisser un peu de temps pour te préparer, mon enfant. Et pense à bien te débrouiller. Débarbouiller. Oh oui, tu as bavé comme un escargot cette nuit. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Prends tout ton temps, nous reprendrons la discussion tout à l'heure. Alors, on va créer notre perso, c'est ça. Ok, alors. On va jouer un mec, bien sûr. Oh la vache. On peut jouer aussi... J'imagine que c'est neutre. Voilà, plutôt original. On va s'appeler, bien sûr, Soma. C'est pas mal comme ça, en fait. Il me plaît bien, avec les petites lunettes et tout. Du coup, à chaque fois qu'on change, c'est un peu aléatoire. Donc, on peut, bien sûr... LBRB. Pas l'air de marcher. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Donc, on peut donner la forme. Ok, là, je suis sur une forme comme ça. Ok, teint de la peau. On a caractéristiques du visage, accessoires, couleur des yeux. Peut-être changer les couleurs des yeux. Ouais, alors, mince. Le bleu n'a pas l'air très bleu. Il y avait plus du violet. Le vert, encore, ça va. Bon, on va laisser bleu, même si c'est pas trop bleu. Au niveau d'ici, d'accord, ça change la paire de lunettes. J'ai envie de lui laisser des lunettes. Non. Bon, allez, celles-là, ouais. Elles sont stylées. Les caractéristiques... Ah oui, d'accord, c'est les petites taches de rousseur. Ça, je vais l'enlever. La coupe de cheveux, elle me semble très bien. On va mettre en noir. Et ça me paraît nickel. On ne va pas y passer 107 ans. Ok, donc, on oriente la caméra avec R. Petite astuce. Et voilà, une graine de monde de première qualité. Pour les alchimistes du cœur éternel, il s'agit de l'œuvre ultime. La solution pour rétablir l'âme éternelle. Bravo à toi pour avoir reproduit cette recette toi-même, mon petit. Naturellement, nous avons eu notre part d'échec alchimique. Tu te souviens des grenouilles ? Cucurbite. Et comment ? Le goût m'est resté sur la langue. Bref. Maintenant que la graine de monde est prête, il nous suffit de la planter et d'attendre qu'elle germe. Et si elle ne germe pas, on fait quoi si ça ne marche pas, au fait ? Cucurbite. Oui, oui, tu as raison. Ça va marcher. Si tu veux discuter avant de partir, Cucurbite et moi ne bougeons pas, nous pourrons prendre un thé. Alors, tu m'étonnes en même temps qu'un bouquin et un truc ne bouge pas, là. Il n'y en a plus, malheureusement, nous en avions besoin pour la graine du monde. Ah, eh bien, nous pouvons discuter sans thé. La graine du monde est le résultat de tous nos efforts. En fait, depuis la nuit des temps, l'arbre éternel abrite des mondes miniatures dans ses branchages. S'ils sont bien entretenus, ces mondes fleurissent, puis disséminent les graines de la création. A travers le cosmos, ces graines sont appelées le Myora. Hélas, lorsque le mal s'est emparé de l'arbre, ces mondes furent asphyxiés et avec eux le Myora disparu. Mais maintenant, nous avons la graine du monde. En théorie, elle peut faire germer un nouveau monde parmi les branches de l'arbre éternel. Notre priorité absolue, c'est cette graine. Il faut la planter pour rétablir l'arbre éternel. As-tu d'autres questions ? Nous y répondrons avec plaisir. Euh, bah, Myora. Eh bien, le Myora est l'ingrédient principal de notre monde. Tout ce qui existe est constitué de cet élément. C'est en quelque sorte une graine, une graine originelle. Le champ, quant à lui, est l'outil permettant à cette graine de se disséminer à travers l'univers, formant ainsi la matière. Et l'arbre éternel en est la source. Autrefois, il en a bondé, mais un jour, il a dépéri. Mais si ta graine de monde fonctionne comme prévu, le Myora reviendra de nouveau. Alors, moi ? Toi, tu veux qu'on parle de toi ? Bon, d'accord. Tu n'es qu'élève alchimiste du cœur éternel, mais je peux t'affirmer que tu es l'alchimiste avec un grand A. Personne ne t'égale dans tout Alaria. Tu es sans pareil, parce qu'il n'y a pas d'autres alchimistes dans Alaria. Voilà, donc en fait, on est un peu tout seul. Nous avons vérifié. Tu as investi nos vies depuis bien longtemps. Tu étais si jeune à l'époque, mais toi, tu rêvais déjà de devenir alchimiste. Je me souviens encore de toi, déclarant haut et fort que tu allais rétablir l'arbre éternel. Oui, tu avais même ajouté le mâle. C'est caca boudin. Je vais le mettre à la poubelle. C'est vrai, tu disais la même chose des petits pois. Mais maintenant, tu as grandi. Avant toi, ça faisait une éternité qu'aucun alchimiste n'avait mis au point une recette pour la graine de monde. Et dire que les anciens n'y croyaient pas, mais toi, tu leur as prouvé le contraire. Donc, on a parlé d'Alaria... Le champ... Je ne sais plus de quoi on a parlé. Alchimiste du cœur éternel. Bon, loin de moi l'idée de me jeter des fleurs, mais avec tes allergies, ce ne serait pas beau à voir. Mais les alchimistes du cœur éternel représentaient et représentent toujours la meilleure guilde d'alchimie qui soit. Nous étions les gardiens de l'arbre éternel. Nous le prévenions en échange d'un abri et de quoi subsister. Nous avons toujours respecté ses limites, ne prenant jamais plus que ce qu'ils pouvaient produire. Mais cette philosophie ne suscitait pas l'admiration. Au contraire, au fil du temps, nous sommes passés de gardiens à Paria. D'ailleurs, le dernier individu à avoir rejoint nos rangs en tant qu'élève, c'est toi. Ta venue était inespérée. Nous n'avions pas eu d'élève depuis si longtemps. A cette époque, nous étions déjà mis au banc de la société, à l'écart de la ville. Personne ne voulait de nous, alors nous avons décidé de nous installer ici. Et toi, l'ultime alchimiste du cœur éternel, tu as travaillé d'arrache-pied pour chasser le mâle et restaurer l'arbre éternel. As-tu d'autres questions ? Euh, bah le mâle ? Alors, le mâle, sale affaire. C'est un véritable fléau qui s'est abattu sur Alaria. Ok, oui. Le mâle vient de... En vérité, on ignore d'où il vient. A la seconde où le champ s'est brisé, il était là, prêt à s'engouffrer dans les moindres recoins. Il s'est répandu dans tout Alaria, chassant toute forme de vie. Aujourd'hui encore, il demeure tout autour de notre jardin. Mais je croise les serpentins en espérant qu'une fois l'arbre rétabli, il le chassera d'ici. Je pense qu'on est bon, hein. Je ne sais pas pourquoi il y a des couleurs vertes, des couleurs bleues... Bon, bref. C'est parti, formidable. Va planter cette graine de monde dans l'arbre éternel et renvoie ce satané mâle d'où il vient. Donc, graine de monde. De cette graine peuvent germer de nouveaux mondes. Surtout, n'oublie pas tes instruments d'alchimiste, mon enfant. Tu en auras bien besoin pour t'occuper de la graine de monde. La graine de monde, pardon. Alors, il y a un maillet, une serpette, un arrosoir, une graine ou des graines. Une hache et... Ok, un autre item. Donc, hache, on n'a pas inventé mieux pour couper du bois. Maillet, si ton truc c'est de cogner, cet outil est fait pour toi. Faucil, pratique pour tailler dans le vif vu du potager. Arrosoir, l'étancheur de soif du jardin. Sac de graines, un sac rempli de graines alchimiques. Et parlophone, l'outil de communication idéal pour discuter avec des amis éloignés. Tiens, il y a un petit jeu inclus. D'accord. Alors, il faut savoir aussi, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais que c'est un jeu solo. Ce Grow. Song of the Evertree. Appuie sur pour consulter ton inventaire. Tant que tu y es, pourquoi ne pas réarranger les outils dans ta boîte à outils ? Alors, on va faire, effectivement, du rangement. On va faire ça. Maillet. Serpette. Voilà. Et donc, on a la graine de monde et le parlophone. Consommable, les objets, les vêtements. Donc, on a une tenue. Et les essences. On n'en a pas. Très bien. Nous avons notre graine de monde et nos instruments d'alchimiste. Sans oublier des acolytes hors pair. Nous voilà parés à aller planter cette graine de monde. Ok. Alors, graphiquement, le jeu est assez proche de Yonder. Mais j'ai l'impression qu'ils ont insisté sur le côté un peu... Cell-Shining. Beaucoup, beaucoup des objets 3D sont légèrement entourés de noir. Alors, pas tous. Mais ça fait ce petit effet. Et c'est peut-être aussi un petit peu plus joli que dans le premier jeu, forcément. D'accord. Oh non, oh non ! Le mâle a atteint la vallée. C'en est fini de nous. Tout est fichu. Soma va nous sortir de là. Vite, dégage un chemin jusqu'à la porte à l'aide de tes outils. Une fois dehors, nous pourrons mieux analyser la situation. Si je ne m'en sors pas, dites aux autres que je me suis montré lâche et apeuré. D'accord. Alors, du coup, c'est le même système qu'avant. On change les outils comme ça à la volée. Ok. C'est fracassant, tout bonnement fracassant. Très bien. Ok, on a tout passé. Là-dedans aussi. Allez. D'accord. Je comprends que le toit n'est pas résisté, effectivement. C'est satané volatile. J'ai cru que le mâle était venu nous dévorer. Cucurbite, calme-toi. Tu vas faire déborder ton chaudron. Je lui ai pourtant déjà dit des centaines de fois. Des centaines. La maison d'alchimie n'est pas un perchoir. Cucurbite, ne sois pas mauvais. Tu pourrais commencer par l'appeler par son prénom. Alors, Kazumi. On peut changer le prénom. Je vais laisser Kazumi. On ne va pas rebaptiser. Et puis, il n'a nulle part ailleurs où Kazumi pourrait se percher. Son perchoir a été emporté par le mâle. Soma, tu pourrais peut-être faire des cendres Kazumi du toit. Pourquoi n'irais-tu pas chercher la selle sur le perchoir juste là ? Ok. Alors, pour l'instant, on est très guidé. Tu peux marcher jusqu'à la salle. Je te conseille d'appuyer sur Y. Pourquoi marcher quand tu peux gambader ? Alors, Y, c'est pour sauter. D'accord. C'est bizarre. D'accord. Donc, on va pouvoir monter dessus. Alors, Kazumi s'apprête à s'envoler. Appuie sur pour atteindre le ciel. Puis, je choisis ta destination. Euh, d'accord. Alors, je peux aller au semoire. Je peux donc retourner en ville. Bon, aller au semoire. Très bizarre, la façon de se déplacer, mais... Et voilà, le pot idéal pour ta graine de monde. Oh, c'est comme c'est palpitant. J'en ai les pages qui tremblent. Certes, je suis moi-même tout émoustillé. A toi de jouer, Soma. Il est temps de récolter les fruits de ton dur labeur. Dépose la graine de monde dans le pot et éloigne-toi. Ok. Planter la graine. Alors, location name here. Qu'est-ce que c'est que ça ? Regarde, un nouveau monde a germé. Je savais bien que tu en étais capable, Soma. Euh, c'est normal, toute cette boue ? Oh, beau sang. Même à cette altitude, il est donc impossible d'échapper à la force destructrice du mal. Mais s'il suffit de quelques ajustements, un peu d'huile de coude, et le tour est joué. Malheureusement, nous avons utilisé tout ce qui nous restait d'huile de coude pour la recette de la graine de monde. Pas cette huile-là, je veux dire qu'avec notre aide et celle des instruments d'alchimiste, Soma va nous sortir d'affaires. Tu penses vraiment qu'on peut se sortir de ce pétrin ? Absolument. Si Soma s'y investit à 100%, nous allons rendre cet endroit comme neuf. Ok, donc je suis censé faire quoi alors ? Tu peux planter des graines de ton sac de graines sur des monticules de terre, donne-leur assez de temps et occupe-t'en récupèrement et tu obtiendras quelque chose de beau et de nouveau. Ok, on prend les graines. Alors je peux planter à l'infini ? Ton arrosoir peut redonner à une plante desséchée, une deuxième jeunesse, plic-ploc, rajeunissement total, la nature n'est-elle pas fantastique ? Nous allons devoir attendre de voir ce qui va pousser mon élève. Un bon jardinage nécessite beaucoup de patience et encore plus d'engrais. Voilà, on a des horloges, ok. Quel désordre utilise-t-il à hache ton maillis pour réduire ses gravats en miettes ? On récupère... Myhora, particules de Myhora, le matériau le plus brut de l'univers et je n'ai pas eu le temps de lire. D'accord. D'accord. C'est très bizarre d'appuyer sur triangle pour sauter. C'est pas commun. C'est pas commun. Ok, on arrose tout ça. On récupère les graines, elles vont bien servir à quelque chose à un moment donné. Ah, d'accord. Faut appuyer. Faut pas maintenir appuyé, faut appuyer. Myhora. Une plante toxique qui pollue les terres. Moves herbes. Ok, bon bah on va tout enlever. Alors, il y a un petit problème de traduction sur l'item. Je ne sais pas si vous voyez à droite. C'est mal traduit. Enfin, c'est encore le code de l'item en fait. Un peu dommage. Il faudra qu'il patche ça. Ok, on continue. Oh, d'accord. Ah ! C'est rigolo ça. Ok. Ça, c'est pas mal. Alors, maillé. Maillé, maillé. Je récupère ça. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Première vue, il va me falloir un item. Waouh ! Abondium. Abondium. Le seul utilité à ce minerai ordinaire se trouve dans la composition d'un... Il n'y a pas eu le temps de lire. Abondium, pierre ordinaire. Ok. C'est dommage, les descriptifs d'items sont un peu rapides. Mais bon, tant pis, hein. Voilà, c'est pareil, hein. Problème de traduction des items. En tout cas, en français. Je pense que si on a le jeu en anglais, ça pose pas de soucis. Trouver du travail. Beau travail. Appuie LT pour que je te guide là où ton intervention est nécessaire. Alors, on va planter. Parce qu'on a laissé pas mal de trucs en... En stand-by. Alors, pour l'instant, je trouve la mécanique du jeu quand même très proche de Yonder. C'est un petit peu dommage. J'ai l'impression de faire un peu la même chose. Alors, ici. Hop. Ça. On casse ça. Ici, serpette. Ouais, faut que j'aille là-haut. Mais on va faire ça après, ma grande. Petit à petit. Autant que je fasse le bas, d'abord. Et après, on verra. On va essayer de faire 100% de la zone quand même. Tant qu'à y être. Donc, on a graines infinies, flottes infinies pour planter et arroser. Ok. Alors, on fait pousser différentes choses. Clairement. Et on a presque fini le bas. Ok. Alors là, il y a un paquet de graines à planter. Et ensuite, à arroser. Je suis à côté. Si j'arrose à côté, ça marche pas. Oh. Sympa, ce petit arbuste. Alors, il nous reste. Ici. Beau travail. Appuie, oui. Ça, j'ai bien compris que tu voulais que j'appuie sur LT pour que tu me donnes le prochain objectif. Nickel. Est-ce que j'ai oublié des graines ? A première vue, non. Donc, maintenant, il faut qu'on monte là-haut. Et ici, t'as ? Et ici, t'as ? Allez, encore 4 trucs à planter. Un truc à détruire. Et on a terminé, apparemment. Beau travail. Yappie, oui. Ok. J'appuierai après. Ok. J'ai récupéré les items pour être sûr. Je sais pas si ça peut dépop au bout d'un moment. Donc, je préfère les prendre. Je pense qu'on aura fini la zone. Excellent travail, Soma. Le monde a définitivement repris des couleurs. Il a même commencé à produire de petites quantités de Miora. Mais il y a quelque chose qui cloche. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Malgré ce que dit Cucurbit, le monde sera bientôt sur pied. Je trouve simplement que la croissance n'est pas la même. C'est différent de l'époque où les peuples avaient un lien avec le champ. L'époque où les alchimistes du cœur éternel s'occupaient de l'arbre éternel. Et où le Miora coulait à flot. Est-ce pour ça que rien ne se passe, à ton avis ? L'arbre éternel a stoppé sa croissance lorsque nous avons perdu notre lien avec le champ de Miora ? C'est une hypothèse. Autrefois, l'harmonie était omniprésente. Le peuple était heureux parce qu'il se souciait du monde qui l'entourait. Le champ était dans chaque brise et l'arbre éternel resplendissait. Tandis qu'aujourd'hui... Et bien c'est pas la même... La même histoire. Soma, est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui t'arrive Soma ? Cucurbide, chute ! Alors, vous l'entendez ? Appuie sur RT pour chanter. Mais comment ? Comment est-ce possible ? Tu as trouvé un moyen de te lier au champ de Miora ? Mais c'est formidable. Je dirais même plus, c'est un miracle. Soma, te sens-tu capable de le refaire avec ses plantes par exemple ? Alors attendez, déjà je prends les items là. J'ai eu un lampadaire suspendu. La décoration. Parterre de fleurs. Elle me demande de chanter ici, c'est ça ? Oh, c'est fantastique. Encore, encore. Étincelant. Essence alchimique. J'ai eu un relaxant, c'est une essence alchimique aussi. Et à deux c'est mieux. Equiper ceci sur un bâtiment pour débloquer. Ah, il n'y a pas le temps de lire. Formidable. Essayez sur ce parterre par ici. Alors, attendez les loulous. Ce que je vais faire, je vais remettre un chouïa. Pour voir s'il y a vraiment un son. Quand on chante. Non. C'est du très bon travail mon élève. Magnifique arche. Ok, de la déco. Ah, il y a encore ici. Chaud. Donc une essence encore. Oh, Soma, le champ vide de nouveau en toi, c'est fantastique. Quelle journée mes enfants, j'imagine que tu dois te poser beaucoup de questions. Reviens donc à la maison, nous reparlerons de tout ça avant d'aller nous coucher. Dès que tu veux rentrer. Dès que tu veux rentrer, appelle Kazumi. Ok. Donc là, on a fini la zone. Euh, on va retourner en ville. Tout comme l'arbre éternel, ton corps a besoin de repos tous les jours pour récupérer. Et donc, quand tu auras terminé, retourne à la maison d'alchimie pour y passer une bonne nuit. Très bien. Soma, te voilà. Mon élève, tu as réussi. La graine de monde a germé. Et puis Soma a réussi à se lier au champ. C'était tellement beau à voir. Oh, et puis le Miura. Ça y est, il se diffuse à nouveau. Nous sommes loin de la puissance que nous avons connue. Oui, mais c'est un début. C'est toujours mieux que rien. Comme c'est palpitant. Comment te sens-tu, mon élève ? Tu as vécu une journée extraordinaire. As-tu des questions à nous poser ? Oh, bah non. J'ai sommeil. Après cette journée érintante dans le jardin, tu as bien mérité de passer une bonne nuit de repos. Bonne nuit, mon enfant. Tu as encore beaucoup à faire demain. Arpuis sur A près de ton lit pour aller te coucher. Fais de beaux rêves. On devait s'en douter. Qu'est-ce qu'il y a dans notre maison, en fait ? Parce que... Interagir. C'est une photo de famille. Ma parole, regardez-nous. Regardez-moi ce beau bichard. Et n'oublie pas cet adorable filigrame. Ahem. Ahem. Sache que pour nous, Soma, tu as toujours fait partie de notre famille. Même avant que tu décides de devenir un chémiste du cœur éternel. Et nous t'aurions apporté notre soutien quoi que tu fasses. Cela dit, nous sommes heureux que tu aies officiellement rejoint la guilde. Ton aide est la bienvenue. Accessoire pour bébé. Oh, c'est ton petit doudou. Et regarde, c'est le hochet que Curbit t'a fabriqué. Il a plutôt fait office de jouer à mâchonner que de hochet. Oh, tu étais un bébé si mignon. Tu ne pouvais pas me résoudre à ajouter quoi que ce soit. Ok. Tu devrais peut-être faire une lessive ? Sniff. Non, je peux bien porter ces habits quelques jours de plus. Ok. Si tu ne manges pas, pas besoin de faire la vaisselle. C'est une échelle de croissance. Tu as grandi tellement vite. Oui, il faut l'admettre. Tu ne risques pas d'arrêter de grandir. Ouais, donc elle est de ce côté en fait. D'accord. C'est mon établi très encombré. Un bureau en désordre est la preuve incontestable que tu travailles dur. Dans l'heure qui suivait son nettoyage, il y avait trois autres projets. Ou peut-être une expérience explosive pour l'encombrer à nouveau. Tu as parfaitement assimilé les principes fondamentaux de l'alchimie et tu n'as jamais cessé de chercher une solution au mal. Ok. Donc là, on a un autre machin. Là, on a l'autre. Ici. Ça semble être une recette facilitant la circulation de l'air depuis l'entrée et la sortie de l'appareil digestif. Tout un programme. Une bibliothèque remplie de nombreux ouvrages. Cependant, un titre sort du lot. Influence du thé aux perles sur les licornes du XIIe siècle. C'est une photo de bébé. C'est l'une de mes préférées. Tu étais si jeune. Tu avais quoi? Sept ans? Neuf ans? Même pas un an, cucurbite. Ah oui, bien sûr. Bon, bah on va aller dodo. Allez. Oh non, mais regarde-moi le dormir à poing fermé. C'est le sommeil du juste. Pauvre enfant. C'est un fardeau considérable qu'on lui impose. Si seulement les autres alchimistes du cœur éternel étaient restés. Ne t'en fais pas, Mamie Russe. Tu as vu tout ce qu'il a accompli, Soma, aujourd'hui? Tu as bien vu son sourire lorsque les plantes ont fleuri? Impossible de le rater. Je veux seulement que Soma ressemble toujours notre soutien. Toi et moi, cucurbite, nous a lancé un fan club pour Soma. D'accord, y a pas de soucis. Bonjour mon enfant. N'est-ce pas formidable? En l'espace d'une journée, nos vies sont devenues tellement plus trépidantes. Mais pour bien gérer ces nouveaux projets, nous allons avoir besoin d'un outil pratique dans lequel tout consigner. Heureusement pour nous, je suis très doué pour écrire des choses. Je pensais donc me rendre utile en t'aidant à garder une trace de tes objectifs. Laisse-moi te montrer ça. Alors, un petit succès Steam, c'est dans un livre. Objectif accompli des outils pour faire son métier. Très bien. Donc, je conserverai pour toi les informations sur les objectifs, les quêtes et les quartiers. Tu peux choisir la section que tu souhaites avec LB. Et lorsqu'un nouvel objectif apparaît, j'écris une note sur une de mes pages, sélectionne une catégorie à parcourir, enfin avec A et parcours les différentes options avec L. S'il y a beaucoup d'objets à explorer, tu peux tourner les pages avec LTRT. Et à chaque fois que tu accomplis un objectif, je te donnerai un joli badge et des récompenses qui a dit que le travail ne pouvait pas être amusant. Oh, regardez, Soma a déjà accompli quelques objectifs. Mets l'objectif accompli en surbrillance et appuie sur A pour récupérer ta récompense, mon élève. Alors ça, du coup, on dirait que tu as la main verte. Récupérer du papier étincellant par 3. Et passe une bonne nuit de sommeil. Un relaxant par 20. Et donc, on a un objectif de 10 nuits. Et ici, obtenir un fil à insectes et une canne à pêche. Entre d'alchimistes, quartiers. Donc ça, c'est les quartiers. Je regarde les objectifs. Oh, au fait, tout à l'heure, j'ai aperçu quelque chose dehors. C'était petit et poilu. J'espère que ce n'est pas méchant. Petit et poilu, ce pourrait-il qu'il soit de retour ? Soma, tu devrais aller dehors en avoir le cœur net. Par contre, j'aimerais bien savoir comment on sauvegarde aussi sur le jeu. Ah ben voilà, c'est comme ça. Ok. Très bien. A première vue, on sauvegarde quand on veut. Ça, c'est un très bon point. Il nous reste 5 bonnes minutes à passer ensemble, les loulous, dans ce premier épisode. On va continuer un petit peu. On va aller voir ce qu'est cette petite belt à poil. C'est bien un éternelite, n'est-ce pas ? Moi qui pensais qu'ils avaient tous disparu lorsque le mâle s'est emparé de l'arbre. Eh bien non. En voilà un qui batifole dans notre jardin. Mais que fait-il ici ? Il ne tient pas en place, ma foi. Essayons d'en apprendre plus avant qu'il décide d'aller s'agiter ailleurs. Bon, Soma, il faut à tout prix savoir ce que notre aîné Argumène fabrique ici. Ouais. Va donc parler à l'éternelite, Soma. Ouais. Alors, va donc parler à l'éternelite, Soma. Oui, tu me l'as déjà dit. Il est là-bas ? Je ne sais pas où il nous emmène. Et il va nous y emmener, hein. Lieu secret découvert. Oh non, reviens vite, Soma. Suis-le. Alors, reviens vite ou suis-le ? C'est pas pareil. Allons, Soma. Devrais d'abord prendre toutes ses précautions avant de... Le temps presse. Nous allons le perdre. Bon, si tu insistes. Emprunte le portail et pars à la poursuite de l'éternelite. Ok. Waouh. Alors, éternelite serviable. Ça alors, tu as vraiment traversé le portail avec moi ? Heureusement que toutes ces cabrioles ont fonctionné. Oh, mais j'en oublie les bonnes manières. Bienvenue à Étercité Arboriste. L'éternelite, la personne la plus ancienne et probablement la plus sage d'entre nous, les éternelites, souhaite vraiment te rencontrer. Tu trouveras l'éternelite au centre du village. Descends le chemin, tourne à gauche, puis va tout droit. Puis prends blabla et j'ai passé trop vite. Si tu te perds, suis simplement ce gros rayon lumineux. Voilà, c'est plus simple. Le voyage de l'alchimiste. Alors, éternelite. Voilà. On va récupérer ça. Je dois parler à l'éternel. Eh bien, c'est parti. Salut. C'est bizarre. Trop bizarre. Il y a des petites dettes. Ah, il faut un filet pour les attraper. D'accord. Que je n'ai pas. Arboriste, te voilà. Cela fait tellement longtemps que l'éternel n'a pas reçu la visite d'un majestique. C'est l'arbre éternel qui nous a rappelé vers Alaria. Nous l'avons entendu murmurer. Il a dit que l'espoir subsistait dans l'encoeur de l'un de ses enfants et te voilà. Si tu as des questions, je t'aiderai comme je peux. Oh là là. Oh là là. On va passer. Pendant que tu es là, certains de mes éternelites pourraient avoir besoin de ton aide. Beaucoup n'ont jamais vu de majestique auparavant. Alors je t'en prie, laisse-les assouvir leur curiosité si possible. Mais avant que tu partes, prends ces outils. Ce sont nos cadeaux pour toi. C'est notre façon de te soutenir dans cette aventure arboriste. Le filet. La canne à pêche. Sardinite passe son temps au sommet de la chute d'eau. Ouais. Naturalite se trouve dans le bosquet, l'air désespéré. Campanite fait la sieste dans le pré. C'est tous les mecs que je vais devoir aller voir. Arrosite a besoin d'être dans le champ de melon. Granite fait de l'exercice en haut de la colline. Tranchite prépare une soupe auprès du parterre de champignons. Enfin, il y a Nounounite qui a l'air particulièrement à bout ces derniers temps. Je n'arrive pas à lui faire dire ce qui ne va pas. Peut-être que parler à une personne neutre lui fera du bien. Part à sa rencontre. Waouh ! Alors... On va déjà récupérer ça. Et ici... On a ça. Quitté Ethersity... Et d'accord. Toutes les aides. Et bien, on est parti. On va commencer par là. J'ai des nouvelles incroyablement frustrantes, majestiques. Les bébés éternels, mes enfants d'antan, se sont échappés. Pas simplement du jardin d'enfants, mais des tercités. J'étais en train de leur apprendre comment faire des sous dans l'espace. Chaque éternelite doit apprendre à le faire. Et tout à coup, pouf ! Ils avaient franchi la porte. Ils avaient fait tout le chemin. Tu sais, en y repensant, il était inévitable qu'une telle chose se produise. Ok, ok, ne paniquons pas. Il ne reste que pas grand-chose là-dehors, du moins. Je pense qu'ils pourraient provoquer de sérieux problèmes aux autres. Ok, il va falloir que tu gardes l'œil ouvert lors de tes voyages. Des fois que tu croises des bébés éternels. Ils sont pareils à des éternelites, mais en plus petits et espiègles. Si tu en trouves, envoie-les-moi. Je pense que cela en vaudra la peine. Enfin, je crois. On trouve ces bébés éternels majestiques. Bonne chance, ces petits garnements peuvent être n'importe où. Ok, et bien les loulous, c'est sur cette première petite quête qu'on va se laisser là-dessus. Je vais faire un sauvegarde. De toute façon, j'ai prévu d'enregistrer le second épisode à la suite. Donc, voilà, écrasé. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. Moi, ce qui m'en ressort, c'est qu'on est sur un tout nouveau monde. Avec un nouveau personnage qu'on crée cette fois. Dans Yonder, on ne créait pas notre personnage. Je ne sais plus, j'ai un doute. Mais toutes les mécaniques sont quand même très très proches de ce qu'on faisait dans Yonder. Donc, on va bien voir comment ça évolue. J'espère en tout cas que ce premier épisode vous aura plu. C'est quand même ça le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501